Générique 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 Rennes doit prendre la vie sans Romain Alessandrini, le rennais le plus décisif cette saison. L'absence longue durée de l'élie gauche profite à Cheikh Diara. Côté socialien, Eric Kelly effectue deux changements par rapport à l'équipe qui a battu Paris. Cédric Bacambou remplace Edouard Butin, Lopi cède sa place à Khalil Outraoré. Chois tactique payant puisque Cédric Bacambou, buteur contre Paris, se retrouve passeur sur l'ouverture du score de Ciot. Premier but de la saison pour cet attaquant formé à Nantes. Face à Paris, Sochaux s'est découvert une certaine fébrilité sur les phases arrêtées. Une fébrilité dont profitent les rennais pour égaliser. Le Julien Ferré trouve la tête de John Boy, troisième passe décisive pour l'ancien Nancéien. Pour le premier but en Ligue 1 de John Boy après trois saisons dans l'élite. Les coups de pied arrêtés, la spécialité de Sébastien Corchia, Sochaux. Le latéral droit prend l'option du tir côté gardien. Benoît Costil ne se fait pas surprendre. Un partout à la pause au terme d'une première période rythmée. La seconde débute sur un festival de Sébastien Corchia. La feinte de corps du latéral droit sochalien rappelle à Aloudiara qu'il mesure 1m90. Premier but avec Sochaux en championnat pour l'ancien Manceau. Sochaux mène pour la deuxième fois dans cette partie et continue d'attaquer. Le contre conclu par Cédric Bacambou est annihilé par Benoît Costil. Le ralenti est clair, c'est du bout du gant que le gardien René permet à son équipe de rester dans la partie. Un arrêt d'autant plus déterminant qu'à la 88ème minute, Sochaux cède une nouvelle fois à la suite d'un coup de pied arrêté. Romain Danzé décale Jean de Macoune pour l'égalisation renaise. Le but du Camerounais rend les René euphoriques en cette fin de match. Des René qui se procurent même une dernière occasion par Julien Ferré. La frappe est trop écrasée pour tromper Simon Pouplein. On en reste là, score final, 2 buts partout. Sochaux laisse échapper 2 points dans la course au maintien mais peut trouver des motifs de satisfaction. Le FCSM n'a plus perdu depuis 3 rencontres en championnat. Le FCSM n'a plus perdu depuis 4 rencontres en championnat. Le FCSM n'a plus perdu depuis 4 rencontres en championnat. Alors, le FCSM n'a plus perdu depuis 4 rencontres en championnat. Sous-titrage FR ?